Ah, Keltec, une firme américaine juste incroyable. La très grande majorité des firmes d'armes à feu dans le monde se contentent de récupérer des licences qui sont dans le domaine public, comme le Glock Gen 3, le AK-47, le Colt 1911 et surtout l'AR-15, et les fabriquent de manière aléatoire, comme ils peuvent, avec les moyens du bord, et ajustent le prix en fonction de la qualité finale. Pour Keltec, eux ne se font même pas chier avec des licences libres de droit, et fabriquent leur propre modèle de fusil d'assaut, pistolet mitrailleur, pistolet et fusil à pompe. Et tous originaux. C'est une firme avec des designs modernes et une charte graphique bien à eux. Si vous voyez des gros carrés un peu partout sur une arme, c'est du Keltec. Mais malgré le fait que d'habitude j'ai plutôt tendance à leur sucer les couilles, pour leurs armes atypiques mais efficaces, bah cette fois, non. Une fois de temps en temps, ça arrive de faire de la merde. Sinon, stagiaire, le générique, il en est où ? C'est bon, il est terminé. Il est juste incroyable. Tellement balèze que j'ai dû brancher l'ordinateur à un autre super ordinateur ultra puissant pour le booster et le mettre en ligne. Bah très bien ça, ça a l'air vraiment bien. Vas-y, allez, envoie. C'est parti. Putain, mais quel con, c'est pas vrai ! Mais ça a peut-être rien à voir avec moi, qui c'est ? Prépare-moi ça, rapidement ! Ok, ok, je le remets dans la foulée ? Non, laisse tomber, on s'en fout, on verra ça une autre fois. Bon, un peu de contexte. Il y a 20 ans, la FN Herstal créait le pistolet FN-57. Très célèbre et dont la très bonne qualité n'est plus à démontrer. C'est un pistolet semi-automatique, standard, mais en calibre 5.7. La munition du célèbre P90. Une munition et une arme qui viennent également de la FN Herstal, et que j'ai déjà présenté ici. Spoil, c'est une très bonne munition, mais très chère et très difficile à trouver. Personne n'a jamais voulu créer de pistolet dans ce calibre-là pendant 20 ans. Sauf, très dernièrement, la firme Ruger avec son Ruger 57. Et fin 2020, Caltech a décidé de lui emboîter le pas. Ce qui est une bonne chose, Caltech n'est vraiment pas connu pour ses armes de poing, et c'est cool qu'il fasse une nouvelle arme hors norme. Ils sont surtout connus pour leur Sub-2000, pour le duo du fusil d'assaut RFB et RDB, et surtout le duo du fusil à pompe bullpup, KS-7 et KSG. Très bonne arme pour les forces de l'ordre que j'ai déjà pu tester, et qui a été rendue célèbre pour son apparition dans le premier John Wick. Donc c'est cool qu'il sorte une arme de poing, hein ? Sauf que là, c'est Caltech qui fabrique. Donc si tu t'attends un simple portage pistolet basique de la 5-7, ben... And it takes FN P90 mags, which means it's got a capacity of 50 rounds. Attends, mais... mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Aujourd'hui, on parle du P-50. Le P-50, pour pistolet de 50 munitions, dont le nom sert aussi à faire une référence à l'arme dont il est issu, le P-90, c'est un pistolet totalement unique en son genre. Et unique, mais pas sans raison. Qui aurait pu penser à faire un truc pareil, sérieux ? Et vous pourriez me dire... Ouais, mais le calico, il a fait pire ! Non, justement, là on est sur un niveau largement au-dessus. Putain, mais je sais même pas par où commencer, tellement c'est évident qu'il n'y a rien qui peut aller sur cette arme. J'ai juste envie de laisser cette photo et de me tirer. Déjà, c'est quoi la taille de cette arme de poing ? Qui voudrait d'un pistolet de cette taille-là, bordel ? Ouais, mais t'as plein de pistolets mitrailleurs qui font cette taille ! Bah justement, c'est pas un pistolet mitrailleur ! Y'a pas de possibilité d'y mettre une crosse et y'a pas de mode full auto. C'est bel et bien un pistolet qui doit se tenir à deux mains. La taille est du haut fait qu'il utilise un chargeur de P90 de capacité de 50 cartouches. Donc certains vont me dire que les chargeurs sont d'au moins bonne capacité. Le chargeur est bien de 50 coups, ce qui est bien sa seule et unique qualité. Mais, déjà, beaucoup de pays ou états restreignent les capacités de chargeurs. Par exemple, en France, pour les armes de poing, on est limité à 20 cartouches. Mais même aux Etats-Unis, beaucoup d'états sont limités à 30 ou 10 cartouches. Donc cet avantage n'existe que pour certains pays ou états. Mais surtout, un chargeur de capacité, c'est bien. Mais vous vous souvenez sur le P90, quand je disais que le chargement était bien plus long que sur une arme classique ? En fait, vous devez appuyer sur les deux grands à côté du chargeur, extraire le chargeur vide, le virer, puis en remettre un autre. Ici, vous devez l'armer, relever le bloc culasse, retirer le vide, le virer, remettre le plein, refermer le bloc culasse, et ramener le levier d'armement en avant. Des armes qui utilisent ce chargeur, il y en a d'autres, comme l'AR57, mais qui sont au moins restées sur un retrait classique. Alors pourquoi faire une merde pareille ? Surtout que normalement, l'éjection se fait vers le bas, ce qui ne gêne pas le tireur et qui limite largement les problèmes d'éjection, vu qu'elles vont dans le sens de la gravité. Là non, éjection vers le haut, histoire d'en plus te manger les douilles dans la gueule si t'es en milieu clos. De plus, c'est un pistolet semi-automatique. Pourquoi pas de mode full auto, qui pourrait au moins justifier la taille du merdier ? Et donc le fait de le prendre à deux mains ? Bon, pourquoi y'en a pas ? Ça paraît assez logique, quand tu vois qu'il faut choper le bloc canon culasse pour recharger. Le risque de se faire graver le nom de l'arme sur la main est assez élevé au cas de grosse rafale de port. Le fait de devoir choper l'ensemble culasse canon pour recharger, au risque de se cramer la main. Putain, c'est ridicule ! Non, non, je me trompe sûrement parce qu'en fait, ce mode de rechargement, ça me dit quelque chose. Ah, tu penses à une arme en particulier ? Non, non, pas une arme. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé. Sinon, j'ai adoré les articles qui sont venus du Suisse et les burnes. Cette arme est géniale, cette arme est super, cette arme est extraordinaire. Elle se situe dans la catégorie des armes que je veux, alors je n'en ferai jamais rien. Meilleur argument du monde ? Argument de merde, donc non recevable. Et je suis, mine de rien, assez d'accord avec cet article. Ces qualités ne sont pas négligeables, c'est-à-dire... Elle est jolie. Mais non, non, elle est moche en plus ! La capacité du chargeur ? Ok, oui, mais il faut carrément la démonter pour recharger. Donc non, la munition est bien ? Oui, carrément, mais d'autres armes l'exploitent beaucoup mieux. Donc non, le P90 pour une arme d'épaule, ou le FN57 pour une arme de poing. Ce truc est un hybride inutilisable entre les deux. Le problème que j'ai avec cette arme, et qui en fait vraiment selon moi une arme de merde, c'est que c'est une arme faite exclusivement pour les fans de la firme Caltech. Cette arme est utilisable au constant de tir en tant qu'arme originale. A cause de tous ses défauts, elle n'est pas une bonne arme de défense. Elle n'est pas bonne pour la sécurité rapprochée. Elle est complètement hachie au combat, et juste impensable pour les forces de l'ordre. Bref, c'est une arme jolie, comme le disent tous ceux qui en disent du bien, mais sans trop savoir pourquoi cette arme est aussi géniale qu'ils le disent. Pour revenir sur l'article que j'ai trouvé et qui l'encense. Désolé, mais ils passent leur temps à dire que c'est une arme exceptionnelle, mais à en ressortir tous les défauts en même temps. Il est super équilibré. Si vous le tenez à deux mains, sinon non, il est très mal équilibré. Qu'est-ce que t'as pas compris dans arme de poing ? Cette arme ne fait que 5 cm d'épaisseur. Euh, ouais, c'est beaucoup en fait. En comparaison, ce fusil à pont fait 3,5 cm d'épaisseur. Les munitions de cette arme sont rares, chères et difficiles à trouver, mais c'est pas si grave. Bah, c'est un peu chiant, non ? Pourquoi, à votre avis, tout le monde reste sur du 9mm, alors que le 10mm auto est un petit peu meilleur ? Bah, parce que chères et difficiles à trouver pour pas grand-chose en plus. Même si, bon, allez. La munition commence à devenir un peu plus courante grâce au kit de conversion pour AR-15. La marque Fiocchi et Herstal étaient les deux seuls fabricants pendant pas mal d'années. Aujourd'hui, il commence à y en avoir de plus en plus. Ensuite, si le marteau n'est pas armé, vous ne pouvez pas mettre la sûreté ou le refermer. Ah ouais, c'est... c'est un tout petit défaut ça, dites-moi. Bon, tu me diras, c'est pareil pour l'AR-15. Mais l'AR-15, la culasse reste toute seule en arrière, et t'es pas obligé de démonter toute ton arme pour changer le chargeur. Je te raconte pas le délire en cas d'incident de tir si tu oublies de ré-armer avant de recharger. Surtout que sur cette arme, le chargeur ne permet pas de maintenir la culasse en arrière quand il n'y a plus de munitions. Il faut obligatoirement tirer le lever d'armement avant de recharger, sinon tu ne pourras pas refermer ton arme. Puis ensuite, le re-ramener en avant pour chambrer une cartouche. Pourquoi ne pas avoir laissé la possibilité de refermer cette arme avec le marteau rabattu, histoire de ne toucher au lever d'armement qu'une seule fois ? Bon, pourquoi ils ne se sont pas fait chier ? La raison reste quand même assez simple. Personne ne se fera jamais chier à faire du rechargement tactique avec cette arme, donc pourquoi s'emmerder avec ça ? Donc, pourquoi selon moi c'est une arme de merde ? Alors, pour les qualités que j'ai relevées. Bonne munition au niveau performance. Capacité de 50 cartouches. Arme originale et atypique. Ouais, c'est pas jojo. Et pour les défauts que j'ai relevés ? Arme beaucoup trop encombrante. Munition trop chère et introuvable. Rechargement complètement pété. Mal équilibré. Éjection vers le haut. On ne peut pas refermer l'arme sans avoir réarmé. Je reviens encore sur ce défaut, mais ce n'est pas rien. C'est comme si pour ton AR-15, ta culasse ne restait pas en arrière en fin de chargeur. Tu devais la bloquer manuellement à chaque fois, et si tu oublies, ton chargeur ne rentre plus dans le puits de chargement. Vous seriez les premiers à dire que c'est de la merde. Bref, vous avez compris le délire. Cette arme est apparemment exceptionnelle, si vous regardez de loin avec un oeil simplement curieux, ou si vous regardez les vidéos et articles dédiés. C'est-à-dire pour fans de Celtic et de design de science-fiction atypique. C'est une arme inutile dans absolument tous les domaines. Cette arme ressemble énormément à l'AR-15 X-Star EXP 556. Une arme reconnue mondialement comme ultimement inutile. C'est un AR-15 vraiment sans crosse, contrairement au Patriote qui lui conserve un ressort récupérateur standard dans une crosse retirée. Pour l'X-Star, là c'est bien une arme de poing, mais en calibre 5.56. Une arme extrêmement mauvaise sur les mêmes poings, en rajoutant à ça un canon bien trop court, donc il n'exploite absolument pas sa munition. Mais même si cette arme est juste absolument immonde et complètement inutile, franchement je la préfère encore largement au P-50. Que ce soit au niveau du rechargement, de l'encombrement, ou de la facilité de trouver des munitions et pièces de rechange. Et pourtant, Dieu sait à quel point l'AR-15 X-Star EXP 556 est bien une arme de merde. Ça marche pas ! Ça marche pas ! Pour dire, c'est sûrement le pire des AR-15, juste à cause de son canon ridiculement trop court. Ah, 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 attends. Mais... Mais putain, mais pourquoi je dis tout le temps qu'il n'y a jamais pire alors que je mets les Américains dans l'équation ? D'ailleurs, pour le pari de celui qui a écrit cet article, qui est persuadé qu'un film de science-fiction va forcément utiliser cette arme. Personnellement, je veux bien mettre un dollar sur le fait que personne n'en voudra, car pour le coup, je le trouve vraiment moche. Bref, un échec de la part de la firme Kel-Tec, qui va désormais miser sur une mise en avant de la part de leurs fans et de la culture populaire pour essayer d'en vendre. Pour l'instant sur les forums, putain, ça trolle à mort ! Sérieusement, cette arme est tellement merdique et de manière évidente qu'il n'argumente même pas ! Il troll ! C'est la première fois où je vois ça ! Comme quoi, on peut être une bonne firme et sortir une fois de temps en temps une arme toute pourrie. Pour l'instant, la firme FN Herstal n'en a jamais sorti et... Ouais, le F2000, ouais, mais là, ça comptait pas. Il pleuvait ce jour-là. Cassez-vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501